Assalamu alaikum, dalle Nekdiyam Othuyen Ekaï nous venons aujourd'hui ce qui est le plus important, qui est à dire que nous devons vivre en guerre et nous devons vivre en guerre et nous devons vivre en guerre nous devons vivre en dehors et sur le quotidien Othuyen Ekaï, dans le groupe de communication nous devons vivre en guerre au Sénégal, nous devons vivre en guerre et nous devons vivre en guerre nous devons vivre en guerre dans le rapport de la Transparency internationale qui s'est passé au rapport Atom 2020 où nous devons être indice de perception de la corruption si nous devons voir le grand hommage je devons vivre en guerre nous devons vivre en guerre dans ce genre de guerre à la guerre l'oncle sur le territoire d'une région, de faveur de la population un fois le nombre de la population auỉu, soit à la mètre le lendemain ce qui est la même chose s'est passé aux gens et il n'y a rien pour empêcher D'ici le défi de la situation, il y a eu ceci, il y a des gens qui ont été dégâts, ils ont été dégâts, tous les jours, ils ont été dégâts. Ils sont à ce qu'on a fait avec les coordonnateurs du Forum Civil de Biray Msek. Il a été dégâts, ils ont été dégâts. Il était dégâts, ils ont été dégâts. C'est ce qu'on a dit, que le Sénégal a été dégâts, qui a été dégâts dans la place de l'atome 2020. Sénégal, il a été dégâts. Le défi de la guerre, il a été dégâts. Le Céline pour le déficit de 24 heures. Birahim Sekh a fait 6 dits de riz pour le faire avec le coup de riz. On peut penser que le courriel était la même chose, et le président Makisal était le joueur de Sampon-Kofi. Birahim Sekh a été sauvé à un procurateur. Il s'est passé en fait pour que le dossier lui devienne leur offrir, offre ou l'IGE, nous avons appris à ce que nous avons vu, on a dit qu'il est le plus important à la guerre de l'Ombudsmi. Le virus est un virus qui nous a mis en Angleterre, qui est le plus important, à la libération. Ce qui nous a mis en variant britannique est le plus important et le plus important que nous avons dit le plus important à la guerre de l'Ombudsmi. Le plus important à la guerre de l'Ombudsmi, le professeur Suleiman Mbou, a dit que c'est le virus du directeur de l'IRSF. On a eu un peu plus important et on a eu un peu de choses. Le plus important, c'est le plus important à la guerre de l'Ombudsmi, qui est à l'Ombudsmi, qui est à l'Ombudsmi, qui est le plus important de devenir un pire. Il n'y a rien de le plus important, il ne s'est pas trop négatif. Il est le plus important à l'Ombudsmi. En Sénégal, il y a une tante. Le plus important à l'Ombudsmi, et l'Ombudsmi, nous l'Ombudsmi, Il y a un virus qui s'occupe de l'Angleterre qui s'occupe de ce quotidien. Ce qu'il y a fait, c'est le virus qui s'occupe de ce quotidien. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut voir les autres. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des mesures. L'observateur s'occupe de ce qu'il faut. Il y a beaucoup de choses. Il y a deux personnes qui ont parlé de l'Observateur. Il y a deux personnes qui ont parlé de l'Observateur. L'Observateur sort la vente de l'Observateur. Le Cie est un premier ministre, l'Observateur a fait un « L'Enquête ». Il n'y a pas de problème, les autres, les autres, les autres. Il est humain. Il y a eu un virus qui s'occupe de cette crise. L'Observateur s'occupe d'une personne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'enquête est un enfant qui s'occupe de la professe de l'université. C'est un homme qui s'occupe de l'université. Professeur Ibrahim Dalidjouf a fait face à lui que le gars doit faire une personne pour lui. Parce que pour cela, il n'y a pas de problème. Danté, le bas de la fête est très bien dans le monde du fait que les écoles sont le Sénégal. Ce qui est un peu plus grand dans l'Afrique. Il s'agit d'un peu plus grand dans le monde du fait que le bas de la fête est d'être humain. Au Sénégal, il est en train de se sentir bien plus grand dans le monde du fait que le bas de la fête est très bien. Le tribune va leur parler de ce qui est le fait que le bas de la fête est très bien. Elle dit entre deux ans, qui ne font pas besoin que l'accident avait des maladies. Du coup, nous avons parlé de la bienvenue à cause de la contrepartie des affaires pour la COVID. Le point n'est pas dans le cas, il est arrivé depuis à l'invite. Sur le terrain qu'il n'y avait pas besoin, un certain d'envite c'est là pour le voir. Le 4 ans en voyant dans le bureau d'Basmi, C'est ce qu'il y a, parce que le Président Maki Sal, c'est très bien le Président Maki Sal, le Ministre Matar Ba, Abdoulaï Saou, et l'ambassadeur Bidi Elas Jouf, ont fait un déjeuner dans la Mauritanie. Maître Aïssé Tatal Sal le Mwamit, Dessou Tchaganao. Gambie, et Guinea-Bissah au Mwam, ils sont tous les amis, que Maître Augustin Senghor est venu à Andal. Maroc, il n'a pas eu l'air. Malhuit, il est en train d'y aller. Saad, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de ça, parce qu'il n'y a pas de Liverpool. qu'il n'y a pas de Liverpool qui ont fait un nouveau déjeuner. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'y aller au monde, qui se dirige au Parcès, qui a dit qu'elle n'est pas de Liverpool, Il n'y a pas de Liverpool, qui n'est pas de Liverpool. Il n'y a pas d'y aller à Léa, qui est de Liverpool, qui n'est pas vraiment pas d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'y aller. Bonjour, la presse, parue ce vendredi 29 janvier 2021, nous parle essentiellement de la corruption et du variant britannique détecté au Sénégal. Indice de perception de la corruption 2020, le Sénégal toujours dans la zone rouge. C'est le titre qui barre la une du quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Le Sénégal refuse de quitter la zone rouge, souligne le confrère qui informe par ailleurs que Transparency International a procédé hier jeudi à la publication du rapport 2020 de l'indice de perception de la corruption. Et selon les résultats de cette étude, la plupart des pays n'ont guère progressé dans la lutte contre la corruption en plus de 10 ans. Le confrère de l'Avenue Bourguiba soutient qu'en plus deux tiers des pays ont un score inférieur à 50. L'analyse de ce rapport montre également que le score de notre pays a cessé de progresser depuis 2015. Il conserve sa sous-moyenne de 45 sur 100 et ceci depuis cinq années. Sud Quotidien relève la faible volonté politique dans la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'accroissement de l'impunité. A ce propos, Bira Imsek, le coordonnateur du forum civil, invite le chef de l'État à cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur des dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables sénégalais. Le Sénégal s'embourbe dans la zone rouge et forme l'Asse. Par cette année 2020, le pays américain n'est pas du tout satisfaisant, y compris pour le Sénégal qui se tannent dans la zone rouge. La corruption doit-elle nous gouverner ? s'interroge 24 heures. Dans ses colonnes, Bira Imsek du forum civil demande au chef de l'État de faire toute la lumière sur les fonds injectés dans la lutte contre l'immigration irrégulière et de donner suite aux fortes recommandations du comité de concertation et de modernisation de la justice qu'il a lui-même mis en place. Au procureur de la République, Bira Imsek demande de rendre compte au peuple sénégalais de tous les dossiers transmis par les corps de contrôle, à savoir l'assentif, l'OFNAC et l'IGE. Passons à l'autre sujet qui intéresse la presse du jour, à savoir la variante britannique de la COVID-19 détectée au Sénégal. Elle est là sous nos libérations. Le prélèvement effectué depuis le 30 décembre a livré ses secrets après le séquençage de plusieurs échantillons. Le cas avait été détecté sur la petite côte. Le patient déclarait guéri. Ce variant britannique est 50 à 70 fois plus contagieux et 30 à 40% plus létal que la souche originelle, informe le Soleil qui donne la parole au professeur Suleyman Boub, virologue et directeur de l'IRSF, qui, après avoir donné cette nouvelle, a invité les Sénégalais à l'impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Le Sénégal, confronté à une seconde vague explosive et motrière de COVID-19, chope le pire virus du corona. Vox Populi alerte ce variant britannique et le plus virulent et le plus contagieux. Il a été détecté à Dakar sur un ressortissant indien. Le Sénégal a ainsi la réponse à la rapidité de la contagion à la COVID-19 dans le pays depuis le début de l'année. Peur sur le Sénégal, ce variant britannique est chez nous, rapporte l'IQotidien, car plus contagieux, ce variant est 50% plus mortel. Deveux-nous paniquer, se demanderait l'IQotidien, qui répond par « on ne le pense pas », parce qu'il ne sert à rien de paniquer. Il faut aller vers la zéro tolérance et mettre toute notre attention sur le respect des mesures barrières. Pandémie de coronavirus au Sénégal, hausse de la létalité, c'est l'hécatombe, d'après l'Observateur. Avec 204 morts en 28 jours, l'Observateur propose une série de reportages dans les cimetières de Touba, Iof, Saint-Lazare, Dangou et Tolperot. Il signale que le nombre d'une émotion par jour a presque doublé partout. L'Observateur alerte, 4 nouveaux variants du virus et non-un sont détectés au Sénégal. Sénégal, classé 9e en Afrique et 36e mondiale, des pays ayant le mieux géré la pandémie, informe les Échos. Parlons toujours de la propagation de la COVID-19 avec l'enquête qui lui consacre un dossier. L'université en ébullition est dans tous ses états. Pour professeur Ibrahima Dalidjouf de la FASEC, l'État doit mettre les moyens. Sinon, nous allons droit dans le mur. Le coronavirus et les accidents font des ravages. 26 morts ont été recensés en 48 heures au Sénégal. Titre tribune, un grave accident fait 10 morts. La COVID est déchaînée avec 13 décès. A Haudaba, le bilan s'alourdit avec 3 morts. Et toujours selon tribune, Atou Batou, le directeur d'une école, est importé par le virus et deux enseignants contaminés. Résultat, les cours sont suspendus. En sport, élection du président de la CAF, Maki déploie sa diplomatie pour Augustin Senghor. Informe les échos, les ministres Matarbaï, Abdelhaïson et l'ambassadeur itinérant El Azjouf envoyés en Mauritanie hier. Et maître Aïsset Atalsal s'y met la Gambie et la Guinée-Bissau dans la poche. Le Maroc hésite et le Mali valse. Parlons toujours de sport avec Stade le quotidien du sport. Sadio réveille le champion Liverpool. Le Sénégalais est buteur et passeur décisif. C'est le 70e but chez les Reds. Mane dépasse Louis Suarez. Terminons par son nombre, bourreau des Pekinois et Fasois, Balla de Simpikin, alors que Modelo brûle face. Dans certaines écuries de la place, il y a des lutteurs qui font des rasiats à chacune de leurs sorties. Et c'est le cas de Balla Gayde et de Modelo. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.